... Voilà. À la fin du XVIIe siècle, on enfermait dans une pièce trois forgerons avec du charbon, des gros lopins d'acier et du bois pour faire des manches. Et avec ça, ils ont fabriqué une petite enclume, une forge, des marteaux et une fois qu'ils ont fabriqué les outils, ils ont fabriqué une serrure. C'est une belle... avec uniquement du charbon et du fer. Mais aujourd'hui encore, il y a des pays dans le monde où les forgerons travaillent avec très peu de choses. Soit en Afrique ou en Asie, il y a des forgerons qui travaillent avec uniquement des marteaux, du charbon de bois souvent parce qu'ils n'ont pas de rouille. Le charbon de bois a un très bon rendement calorifique aussi. Et on trouve des Africains qui travaillent assis par terre et sur des cailloux sans enclume et qui arrivent à forger des pièces magnifiques. Alors, il s'agit d'un burin courbe. C'est un burin que l'on a formé pour obtenir un marquage particulier. Donc évidemment, on va fabriquer nos outils. On va partir dans un morceau d'acier dur spécialement destiné à réaliser des outils. On va mettre en forme l'acier pour avoir la forme de l'outil qui nous intéresse. Et une fois que la forme est obtenue, ensuite, on va faire ce qu'on appelle la trempe et le revenu. Une opération qui consiste à créer un choc thermique violent. Donc on va monter en température l'extrémité de l'outil. On va aller aux alentours de 1100 degrés. Et on va refroidir très brutalement en trempant l'outil dans de l'eau. Ensuite, on va faire remonter la température. C'est pour ça qu'on appelle ça le revenu. On va faire remonter la température jusqu'à environ 700 degrés. Et là, on va le refroidir à nouveau de façon extrêmement brutale. Ce sont des étampes révolutionnaires. Révolutionnaires parce qu'on va tourner la pièce à l'intérieur de l'outil pendant qu'on frappe dessus. Et on fabrique les étampes au fur et à mesure des besoins de notre production. Là, il s'agit d'un outil qui sert à fabriquer des tiges à graines. On a fabriqué ça à la dimension de ce qu'on veut obtenir. Je suis en train de le faire chauffer dans la forge. C'est une forge au charbon. On fait brûler du charbon. Le feu est attisé par de l'air frais qui arrive sous pression. Cet air est généré par une ventilation électrique. Et grâce à cette manette, je règle la puissance de l'air qui arrive. Ce qui nous donne une force du feu qui est réglable. La position du fer dans le foyer est très importante. On doit positionner le fer dans le tiers supérieur de la zone de combustion du charbon. C'est l'endroit où le rendement calorifique est le plus important. Et où le risque d'oxydation de la pièce est le plus faible. A l'avant du foyer, on a des pinces de différentes formes. Elles servent à tenir la pièce lorsqu'il s'agit d'une petite pièce. En l'occurrence, celle-ci est assez longue pour être appréhendée à la main. Donc, on n'a pas ce problème-là. Par contre, on va refroidir au fur et à mesure cette pièce-là pour ne pas se brûler lorsqu'on tient la pièce. On va donc la refroidir grâce à l'eau qui est ici. On a un bac de forge qui est là. Et on va régulièrement amener de l'eau sur la pièce pour éviter de se brûler les mains lorsqu'on va travailler la pièce. Là, je travaille sur la bigorne ronde de l'enclume. Parce que je vais continuer la forme légèrement arrondie. Donc, celle-ci s'appelle la bigorne ronde, celle-ci la bigorne carrée. Je travaille avec un marteau qui s'appelle le marteau à garnir, qui permet justement d'étaler la matière. Alors, il s'agit d'un marteau autocompresseur, un marteau pilon autocompresseur. C'est un marteau qui fabrique de l'air comprimé. Et cet air comprimé va entraîner la masse tombante. La masse tombante pèse 75 kg et va nous faire un choc au centimètre carré de l'ordre de 80 tonnes. Merci. 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 Merci.